La parole est à M. Olivier Dassault, rapporteur spécial de la Commission des Finances pour le commerce extérieur. Pour 10 minutes, M. Dassault. M. le ministre, Mme la Présidente, mes chers collègues, votre commerce extérieur va mal. Nous allons d'ailleurs en dire un mot tout à l'heure. Alors, votre rapporteur spécial va un petit peu mieux, car je ne voulais en rien manquer cette présentation de budget ce soir en séance publique, l'ayant tellement appelé de mes voeux ces dernières années où nous siégeons en commission permanente. Et je suis donc récemment sorti de clinique après une petite intervention chirurgicale. Je ne vous en voudrais pas, par contre, de ne pouvoir rester toute la séance et de vous quitter même quelques temps après la fin de mon intervention. Revenons à nos moutons. L'indifférence n'est plus de mise. La situation de notre commerce extérieur réclame toute notre attention, toute notre imagination et toute notre considération. Certes, dans un contexte général, dominé par une situation économique européenne et internationale alarmante, ce sont surtout notre endettement et notre déficit global qui focalisent notre attention et réclament nos plus grands efforts. Bien entendu, nous devons avoir à cœur de tout faire pour maîtriser dépenses et recettes. Bien entendu, chaque rapporteur spécial en montant à cette tribune plaide pour le maintien des crédits qu'il présente, voire pour leur amélioration. Hélas, ce ne sera certainement pas le cas cette année. Au regard de leur spécificité, bien entendu, je ne fais pas autrement. Mais je plaide avec d'autant plus de conviction et de liberté de parole que la situation est grave et que notre bilan n'est pas satisfaisant et que nous ne devons pas nous décourager dans nos efforts. Ce n'est pas l'ancien ministre du Commerce extérieur, notre ami François Loss, qui me contredira. À son époque, les chiffres étaient meilleurs. Le montant du déficit, cette année, devrait atteindre moins 73,1 milliards d'euros. Triste record. Alors, il est vrai, nous pâtissons en partie d'une facture énergétique de plus en plus élevée et nous souffrons comme nos partenaires européens d'un euro fort, voire même trop fort, et qui nous prive de l'outil monétaire pour soutenir nos exportations. Cependant, ne nous l'aurons pas. Les causes de nos contre-performances commerciales ne sont pas que conjoncturelles, elles sont devenues structurelles. Il est vrai que la France reste une grande puissance commerciale en se maintenant au rang de cinquième exportateur derrière les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, la Corée du Sud, sixième, si on inclut la Chine, en volume et en valeur. Et elle est le troisième exportateur européen derrière l'Allemagne et les Pays-Bas. Mais la France est en perte de vitesse. Notre part de marché dans le monde se dégrade progressivement depuis dix ans, notamment chez nos principaux partenaires européens, passant de 5,1% en 2000 à 3,4% en 2009. La persistance et la forte aggravation de notre déficit commercial en 2011 fragilisent notre position, sans compter que cette année, 2011, ne devrait pas être une exception, puisque le gouvernement, dans ses prévisions 2012, table pour à nouveau un déficit, même encore plus important, de près de 75 milliards d'euros. Alors, ce déficit chronique depuis 2002 nous sert de révélateur d'une crise grave, celle de l'érosion de la compétitivité de notre pays. Bien entendu, les secteurs traditionnellement porteurs restent dynamiques. Je pense à l'aéronautique, certains s'en douteront, mais aussi et surtout à l'agroalimentaire. Mais le courage de nos agriculteurs ou les capacités d'innovation de nos ingénieurs ne peuvent compenser à eux seuls le solde négatif du secteur des produits manufacturés. Nous souffrons d'une faiblesse chronique de notre politique de l'offre, et plus précisément de l'offre industrielle. Le ministre Pierre Lelouch, comme il le fait aujourd'hui, comme il l'a fait hier au G20 de Cannes, il travaille activement en participant aux négociations qui permettront à la France d'être mieux armée face à la place prise par la Chine et les pays émergents dans le commerce international. C'était hier nos clients, et c'est devenu aujourd'hui nos principaux concurrents. Alors il est fondamental, il est fondamental de poursuivre nos efforts sur l'application du principe de réciprocité en matière d'accès au marché public, et sur un meilleur ciblage des aides apportées à ces pays. Au niveau national, le gouvernement a déjà mis en œuvre de nombreuses décisions pour soutenir nos entreprises, grands groupes et PME confondus, avec quelques mesures phares comme la création d'un guichet unique pour l'export, nous appelions déjà depuis quelques années de nos voeux, la signature de la charte PAC d'export, et un dispositif d'assurance crédit amélioré et simplifié. Quant au soutien financier direct, même modeste, il n'en est pas moins capital. En France, ce sont seulement 3% du volume des exportations qui bénéficient d'un soutien par des financements publics, et en moyenne, ce ne sont que 10 à 15% des entreprises exportatrices qui ont eu recours aux aides financières existantes. Mais le coût global pour l'État s'élève à près de 500 millions d'euros. Mais qu'est-ce que ces 500 millions d'euros rapportés aux 393 milliards d'euros d'exportations réalisées en 2010 ? Il est fondamental de maintenir ce soutien à ce niveau. Une partie de ce soutien, vous le savez, s'inscrit dans les crédits de l'Action 7, Développement international et compétitivité des territoires, du programme 134, Développement des entreprises et de l'emploi, de la mission économie, doté dans le présent projet de loi de finances de 120,8 millions d'euros en autorisation d'engagement et en crédit de paiement. Dotation, il faut le noter, qui a plus que doublé de 2008 à 2011. Mais cette évolution que nous avons souhaitée reflète la mise en œuvre de la réforme du dispositif de soutien à l'exportation décidée par le gouvernement dans le cadre de la RGPP. Entre 2011 et 2012, d'ailleurs, les demandes de crédit se stabilisent. Elle recouvre pour 80% des dépenses de fonctionnement correspondant aux subventions pour charges de services publics versées à Ubifrance, à hauteur de 79,3 millions d'euros, et à la fille qui reçoit 14,9 millions d'euros. Alors, je m'associe à mon collègue, il vient de s'exprimer il y a quelques minutes, pour regretter cet amendement dont on nous a informé ce matin du gouvernement, si l'on anticipe son adoption, même si les rapporteurs spéciaux que nous sommes ne peuvent quelque part que le regretter. D'ailleurs, je laisserai mes pouvoirs et la parole à mon ami Rocassera, puisque je ne pourrai être présent tout à l'heure, pour le regretter, mais faire acte de solidarité, et peut-être tout simplement nous soumettre à cette nécessité de réalisation d'un certain nombre d'économies budgétaires. Alors, encore un mot, ces crédits d'intervention du Bifrance, 26,6 millions d'euros, sont destinés au financement des actions de promotion commerciale des PME à l'étranger, c'est quelque chose d'important. En effet, au 1er janvier 2012, vous le savez sans doute, le transfert de la Direction Générale du Trésor vers Bifrance, des fonctions commerciales, soit 900 agents, des 63 missions économiques, et de leurs moyens de fonctionnement, sera achevé. Malgré la crise, la France apportera encore, l'année prochaine, elle a un soutien financier important à ces entreprises à l'export, comme l'a confirmé le ministre devant notre commission. Mais, si nous avons de sérieuses raisons de nous inquiéter, c'est quand même sur une note positive que je voudrais conclure. La France est de plus en plus attractive. Avant avoir tenu le choc de la crise en 2009, son attractivité ne s'est pas démentie en 2010. Avec 782 projets d'investissement étrangers, annoncés contre 639 en 2009, l'année 2010 est celle d'un record positif cette fois. Ce n'est pas neutre pour notre économie. En effet, le nombre d'emplois induits s'élève à 31 815. Et cette bonne performance est à mettre sur le compte de l'ensemble des mesures prises ces deux dernières années pour renforcer l'attractivité de notre pays, parmi lesquelles la réforme du crédit d'impôt recherche en 2008 et consolidée en 2010, le lancement du Grand Paris en 2009, la réforme de la taxe professionnelle et le lancement du programme national des investissements d'avenir en 2010. Les atouts de la France traditionnellement reconnus par les investisseurs sont aussi la qualité et la productivité de sa main-d'oeuvre. Malgré nos 35 heures, nous sommes à une qualité tout à fait exceptionnelle. Et je voudrais de cette tribu rendre hommage à tous ceux qui travaillent dans toutes nos entreprises industrielles et autres. la qualité de ses infrastructures et des transports et de communication, la taille et la position centrale aussi de son marché intérieur et la formation et la qualification de sa main-d'oeuvre. A nous de savoir faire fructifier nos cartes maîtresses pour reprendre la main dans le jeu international. C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je vous demande d'adopter les crédits qui vous seront présentés tout à l'heure. Merci, monsieur le rapporteur spécial.